yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro pour encore une fois une tactique parce que c'est vrai que ça change pas mal de fois avec la méta là on va dire c'est un petit peu la tactique du moment je vais vous présenter j'ai vu un petit peu partout et qu'on a décidé de refaire et en vrai qui marche plutôt pas mal seul bémol les gars franchement si vous êtes que deux dans le club parce que ça peut arriver c'est pas la meilleure des tactiques vous conseillez au moins d'être au minimum 4 donc c'est à dire l'attaque en gauche l'attaque en droit le buteur enfin faux neuf plus tôt dans cette compo et au moins un milieu central ou un milieu défensif n'importe et après si vous êtes plus c'est encore mieux c'est même parfait juste avant de commencer cette tactique les gars je voulais juste vous demander de vous abonner s'il m'a construit vous plaît bien sûr vous n'êtes pas obligé aussi à liker ça me montre votre soutien on est bientôt 900 abonnés donc c'est vraiment énorme et activer la cloche si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos donc on y va merci à tous ceux qui feront et qui prendront de leur temps donc la tactique équilibré en style défensif donc je répète c'est un 4 3 3 numéro 5 30 en largeur pour que ce soit assez resserré mais pas trop parce que vous avez vu enfin je sais pas pour vous mais nous ça passe beaucoup sur les côtés et depuis qu'on a mis 30 en largeur ça va beaucoup mieux parce que c'est vrai que c'est très compliqué de de faire aller les bottes on va dire sur les joueurs parce que nous en tout cas on contrôle pas les bottes on n'aime pas après libre à vous de faire ce que vous voulez mais en tout cas non les contrôlent pas on préfère avoir notre propre joueur et ouais ça passe assez souvent sur les côtés ça passe en tout cas là c'est que ça passe beaucoup moins c'est pas une contre attaque à à ce problème on va dire mais c'est c'est beaucoup mieux on va dire donc ensuite profondeur 55 histoire d'être assez haut quand même et du coup pas trop se faire prendre dans le dos mais en même temps mettre assez la pression aux adversaires on va dire pour pas qu'ils aient trop de champs libres au milieu de terrain pour avancer et construire une attaque en parlant d'attaque l'attaque les gars construction voulait ça équilibré il n'y a pas grand chose à faire occasion équilibré également vous pouvez mettre pas direct si vous préférez mais c'est vrai que les bottes ont tendance à dégager donc avec équilibré c'est déjà un petit peu mieux ensuite concernant la largeur offensive pendant 35 donc c'est vrai que c'est pas énorme mais c'est histoire d'être un bloc même en attaquant mais après de toute façon c'est à vous attaquant de de se placer librement mais c'est surtout pour les milieux terrain les défenseurs j'ai envie de dire en cas de contre attaque et du coup il y en a beaucoup sur ce jeu donc c'est histoire d'être serein à la paire de la balle ensuite dans la surface seulement deux de toute façon les autres comme je vous ai dit ce sera vous et ce sera à vous de j'allais dans cette surface pour les marquer concernant les corners 3 parce que c'est vrai que les bottes ils sont assez grands et donc là ça peut apporter de la taille en plus de vos joueurs mais au coup franc vous pouvez mettre ou un ou deux mois je préfère mettre deux on sait jamais un de temps en temps un petit bottes ramène ça revient sur lui contre favorable enfin vous connaissez fifa les gars donc deux je pense que c'est assez correct du coup le dispositif on le revoit 5,4,3,5 avec un milieu défensif un athée du coup faux neuf pour les instructions les gars on commence avec les latéraux rester derrière en attaque interception prudente c'est ce qui change beaucoup contrairement aux autres tactiques on a vu et également débordement donc débordement justement c'est pour que il déclenche des petits appels tranquillement et ça peut offrir des solutions vous n'êtes pas obligé de les utiliser si vous voyez qu'ils montrent trop n'hésitez pas à désactiver cette option mais je trouve que franchement de temps en temps c'est bien qu'ils soient là même si des fois ils sont un petit peu perdus le bon leur en veut pas ensuite les défenseurs vous touchez rien et la milieu des cinq défensifs ou le milieu défensif couper les lignes de passe les gars rester derrière en attaque couvrir centre et meneur de jeu relayeur donc histoire que elle se propose un petit peu partout et qu'elle essaie de construire un petit jeu derrière avec les défenseurs et ensuite l'enchaîner avec les milieux centraux pour aller dans l'attaque un c2 c'est le fou tout simplement mais tout en restant derrière en attaque de toute façon on n'a pas besoin d'elle devant il y en a assez de joueurs couper les lignes de passe aussi important parce que taf d'un milieu défensif en tout cas moi c'est ce que je préfère qu'ils fassent le milieu défensif est vrai que ça marche plutôt bien il va pas en intercepter tout le temps mais on va dire qu'il va faire le taf comme il peut en tant que bot et ensuite pour les deux milieux centraux j'ai rien mis de toute façon comme je vous ai dit là c'est ce serait mieux que vous ayez des joueurs à ces postes après si vous en avez qu'un ne mettez pas non plus d'instructions à l'autre ça suffit laisser le libre de toute façon il vous gênera pas il sera là au milieu et il fera rien de deux fonds va dire sera son poste et c'est le principal et après devance à vous de gérer encore une fois donc voilà les gars c'était assez court cette vidéo tactique c'est vrai que c'est une nouveauté cette tactique avec une nouvelle composition qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici on est quand même l'apparition d'une qu'on voit trois défenseurs à un moment donné à cinq défenseurs quatre défenseurs ça c'est un petit peu tout ce qu'on a testé qui marchait mais c'est vrai que celle du moment c'est celle ci donc je souhaitais vous la partager n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire quel est votre tactique quel était votre tactique avant de changer et également encore une fois de vous abonner de partager cette vidéo et de à liker en tout cas merci à tous les gars et moi je vous dis à la prochaine